François Hollande est crédité de 30% de confiance parmi les personnes interrogées et Jean-Marc Ayrault est quant à lui crédité de 28% de confiance parmi les Français que nous avons interviewés. Donc on voit que la stabilisation ou les gains de confiance de l'exécutif au cours des derniers mois sont effacés dans cette mesure du mois d'octobre. On s'aperçoit que tant le président de la République que le Premier ministre perdent essentiellement des points ce mois-ci auprès des professions intermédiaires, c'est-à-dire le cœur des classes moyennes. Lorsqu'on regarde les résultats en fonction des différentes familles politiques, on voit qu'il y a un risque qui se dessine tant pour Jean-Marc Ayrault que pour François Hollande puisque les points perdus le sont essentiellement auprès des sympathisants de gauche. François Hollande perd 4 points ce mois-ci auprès des sympathisants socialistes et Jean-Marc Ayrault a une baisse encore plus forte puisqu'il perd 11 points en l'espace d'un mois auprès de son camp, auprès de sa famille politique. Les raisons peuvent être multiples. Il y a d'abord le débat sur le ras-le-bol fiscal qui a eu lieu au cours des dernières semaines et puis également les couacs gouvernementaux qui ont pu avoir lieu à ce sujet notamment avec le président de la République annonçant une pause fiscale effective dès 2014 et Jean-Marc Ayrault qui quelques jours plus tard vient annoncer quant à lui que cette pause aura plutôt lieu en 2015. Il peut y avoir aussi dans la baisse de Jean-Marc Ayrault le fait que certains Français et plus particulièrement les sympathisants de gauche reprochent au Premier Ministre de ne pas tenir sa majorité ou de ne pas tenir son gouvernement, ceci étant particulièrement visible à travers le débat qui a pu opposer Manuel Valls et Cécile Duflo sur la question des Roms et de leur intégration au sein de la société française. Merci.